... Et le travail dans tout ça ? Car oui, je n'oublie pas que le revenu universel a des objectifs qui dépassent le cadre de la sécurité sociale. C'est un projet de société plus global qui vise à nous rendre plus autonomes dans nos choix vis-à-vis du travail ou du non-travail. L'idée est situisante et j'y souscris. Mais là encore, je me pose la question de savoir en quoi est-ce qu'un revenu universel de 500 euros pourrait permettre à tous de se libérer du travail ? Qui peut vivre décemment avec 500 euros par mois sans avoir acquis au préalable un logement qui serait entièrement payé ? Et un capital financier qui permettrait de faire face aux aléas de la vie ? Pour ceux qui n'ont pas d'accès à ce capital immobilier-immobilier, il faudrait alors envisager un revenu universel nettement plus important. Et cela complexifie encore plus le problème budgétaire, vous l'admettrez avec moi. Et cela me conforte dans l'idée que le revenu universel, bien loin de favoriser l'égalité, a tendance à figer, voire à creuser les inégalités existantes. Il y a autre chose qui me taraude dans ce débat. C'est l'idée que je lis fréquemment dans des plaidoyers pour le revenu universel, et notamment ceux du sociologue français Raphaël Lieuger. C'est une prophétie en fait. Le travail est voué à disparaître, nous sommes appelés, dans notre écrasante majorité, à être remplacés par des robots ou par des intelligences artificielles. L'idée de cette fin du travail n'est pas neuve. Alain Main, qui ne se trompe jamais, annonçait déjà à la fin des années 70, la fin du travail pour le début du XXIe siècle. Où en sommes-nous ? Le travail n'a pas disparu, et il ne disparaîtra pas. De nouvelles hypothèses très intéressantes apparaissent, et montrent que loin de tuer des emplois, la robotisation peut en créer. L'emploi indépendant progresse, l'économie collaborative aussi, et le salarié et le statut de fonctionnaire ne sont plus les mêmes qu'il y a 30 ans. En fait, le travail ne disparaît pas, il se dégrade, comme le disait le sociologue Robert Castel. La question qui est importante à mes yeux, c'est celle de la protection, des protections, celle qui rompt avec cette spirale de dégradation du travail. Protéger ceux qui travaillent contre les aides de la vie, protéger ceux qui ne travaillent pas contre l'absence de revenus. Avec moins d'obligations de recherche d'emploi pour ceux qui n'ont pas de travail, et plus de moyens affectés à un vrai accompagnement des chômeurs, celui qui soutient, pas celui qui sanctionne. Protéger, c'est tout le sens de la sécurité sociale que l'on nomme aussi protection sociale. Nous sommes face à un choix important, presque un pari. Considérer que le travail va disparaître et promouvoir le revenu universel, ou bien considérer qu'il va continuer à muter, et adapter notre sécurité sociale à ces mutations. Nous n'aurons pas l'un sans l'autre, sauf s'il est possible de faire une synthèse entre ceux qui pensent que le travail va disparaître, et ceux qui y voient encore un avenir. Car, à nouveau, le revenu universel pose de très bonnes questions et un débat nécessaire. Oui, nos trajectoires ne sont plus les mêmes. Non, les carrés de 40 ans dans la même fonction ont tendance à disparaître. Nous sommes par chaud ou par contrainte confrontés à la nécessité de changer de métier, de prendre des pauses professionnelles, ou plus ou moins longues, pour accompagner un proche, ou tout simplement pour nous remettre une maladie. En réalité, la sécurité sociale couvre déjà bon nombre de ces situations, avec des indemnités équivalentes à 500 euros, plus ou moins. Donc, tout n'est pas parfait, mais arrêtons, s'il vous plaît, de faire comme si le revenu universel était la roue, et la sécurité sociale la préhistoire. Pourquoi, raison ou autre, autant de situations particulières comme celles que Philippe de Fayt a décrites, par un revenu unique versé à tous, et c'est là le paradoxe, aussi à ceux qui n'en ont pas besoin. Je le concède, j'ai passé l'essentiel du temps qui m'a été imparti à tenter de vous expliquer que le revenu de base était plutôt un danger qu'une opportunité. Je vais utiliser le peu le temps qui me reste pour essayer de vous démontrer qu'on peut, en réformant notre système de sécurité sociale, atteindre les atteintes légitimes du revenu de base, tout en réduisant les inégalités sociales et en luttant contre la pauvreté. Donc, abandonnons l'idée qu'on peut donner tout à tout le monde. Imaginons une espèce de cliquet, un seuil de revenu en dessous duquel se déclenche la protection sociale. Il est déjà très bas actuellement, remontons-le, situons-le au-dessus du niveau du seuil de pauvreté. Ce cliquet se déclenche aussi pour ceux qui travaillent et ne gagnent pas ce montant, ceux qu'on appelle les travailleurs pauvres. La sécurité sociale leur garantirait la différence entre leur salaire et le seuil de pauvreté qui, en Belgique, s'établit à 1 200 euros par personne. Ce cliquet, que nous appellerions revenu social universel, ne serait pas lié à la situation de famille. Il n'y aurait plus de chef de famille dans un couple et toutes les nouvelles formes de vie en commun, comme la colocation, seraient ainsi libérées. Mais, vous me direz, en quoi ce revenu social universel serait différent du revenu universel ? Mais il y a le terme social, qui n'est pas qu'un mot, parce qu'il rattache ce nouveau dispositif à l'ADN de notre sécurité sociale, être là quand vous en avez besoin. Le propre de la sécurité sociale, à l'inverse du revenu universel, c'est d'ajuster la protection aux besoins de l'individu. Par exemple, en plus du montant de base, un bonus pour ceux qui ne sont pas propriétaires de leur logement et doivent payer un loyer conséquent pour des parents isolés, par exemple. Pour ceux qui doivent arrêter le travail à cause d'une maladie. Une allocation unique comme socle de base et des allocations complémentaires en fonction des situations particulières. En clair, un outil de réduction des inégalités et un outil de réduction de la pauvreté, puisqu'il crée un droit ambitieux, offrir à tous les citoyens un revenu décent, un revenu de vie. impayable, moins que le revenu universel, puisqu'il ne couvre pas tout le monde. Une utopie sans doute, mais une utopie réalisable. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada